Musique 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 Sabine Masse, période de fête, foie gras, saumon, le bonheur est dans l'assiette chez vous ? Exactement, plein de belles choses, une belle année aussi à truffe blanche d'Italie, un peu plus compliqué sur la mélanosporum qui n'est encore pas très mûre, la truffe noire, mais la truffe blanche d'Italie c'est une grande année. C'est ce qu'on appelle la truffe d'Alba ? La truffe d'Alba, exactement, très très grande année. De nos amis italiens. Alors, la truffe, une des spécialités de la Maison Masse depuis 1884. Métier d'arrière-grand-père, exactement. Je vous rassure Sabine, vous ne les faites pas, il n'y a pas que la truffe chez vous, il y a également le foie gras, et puis cette année, puisque c'est faite, le caviar ? Eh bien oui, on met à l'honneur le caviar français, surtout des caviars en fait avec des esturgeons qui sont nés et élevés et transformés en France, directement dans les boîtes d'origine, mises en boîte à la production, avec pour la première fois du beluga français. Il y a 19 ans qu'ils ont commencé à le mettre en place pour qu'aujourd'hui, grâce à la Maison Sturia, nous ayons du beluga français. Parlez-moi également un peu du foie gras, autre produit festif que l'on peut consommer aussi si l'on le souhaite tous les jours. Tout à fait, alors on a notre gamme de foie gras, mi-cuit, avec différentes déclinaisons, dont le bocal avec le Golden Knight, une spécialité, une fabrication que l'on a fait avec la distillerie Massenet, qui est revenue dans nos rayons. Massenet en Alsace, une belle maison, avec ses alcools blancs, mais pas que. Donc le Golden Knight, qui est l'or alcool de poire, avec lequel on fait une belle association de gelée avec le foie gras. Il y a également d'autres très très belles choses, des viandes, des volailles, des jambons ibériques. Et même du fénalard, ça, ça va parler aux Norvégiens. On a nos produits festifs, nous c'est le foie gras, les Espagnols ont leurs produits festifs, le patanegra. Et en Norvège, c'est le fénalard, c'est le gigot d'agneau séché, qui est une nouveauté aussi de nos gammes, puisqu'on parle de fêtes. Parlez-moi également, Sabine Masse, dans les viandes, ces viandes qui viennent un peu du nord-ouest et de l'air, de chaleur, des choses comme ça qui sont assez exceptionnelles. On n'a même pas besoin de couteaux pour les couper, tellement elles sont tendres, mais aussi goûteuses. Exactement, on sent le connaisseur. Effectivement, on a de très belles viandes en France, il n'y a pas de souci. Mais là, on parle d'un croisement de trois races pour arriver à avoir le meilleur de chacune des races. Et du coup, on a la tendreté, on a le goût et on a aussi la taille pour avoir des portions qui sont un peu plus faciles à consommer dans l'assiette, ou en tous les cas dans une assiette de restaurant ou pour le gastronome. Le mot de la fin qu'on va écrire, Sabine Masse, c'est F.I.M. dans cette belle maison lyonnaise, à Limonet, on va parler de l'adresse tout à l'heure. Vous auriez envie de quoi ? Justement un filet de viande ? Peut-être un peu de truffe et puis un petit morceau de foie gras, juste pour donner du goût ? Je crois que vous avez une belle recette là-dessus. Ça me rappelle une discussion d'il y a quelques années. Le filet en croûte, hertshire, avec un petit peu de truffe pour parfumer et puis accompagné d'un peu de foie gras. Vous boiriez quoi avec modération ? Moi, je suis vraiment très vin blanc, donc là, il faut quand même un vin rouge et je pense que je ne suis pas la grande spécialiste pour ça. Mais vous savez, Sabine, qu'on peut également prendre des vins blancs pour autant qu'ils soient typés, un vin de Bordeaux ou un vin de la Vallée du Rhône en blanc. Évidemment, un ermitage blanc, par exemple, quelque chose comme ça, avec votre viande, je pense que ça irait très très bien. Merci, bel appétit. Et puis, soyons pratico-pratiques, votre maison, bien entendu, est pour servir les professionnels, mais également tous les gourmets. Alors, dites-nous, est-ce qu'on peut venir chez vous ? Quels horaires ? Alors, effectivement, ça reste un magasin professionnel, mais depuis ce fameux confinement, nous avons donné l'accès aux gastronomes avertis, on va dire, parce que ce n'est pas vraiment un magasin de détails. Et c'est une ambiance, voilà. Oui, les moris, on les achète plutôt par 500 grammes ou un kilo. Mais tout à fait accessible. Et puis, pour les Parisiens, nous avons un magasin SNR, pour la première fois, qui est boulevard Balzerbe, à côté de la Madeleine, à Paris. Et puis, pour les professionnels parisiens, ben, Rangis. C'est le marché de Rangis, voilà. Mais ça, c'est pour les professionnels. On a vu Frédéric Masse sur les antennes de télévision nationale il y a quelques jours. Voilà, mais ça, c'est pour les professionnels, exactement. Voilà. Eh bien, une fois encore, merci. On va vous laisser retourner au job, parce que dans ces périodes de fête, il y a quand même beaucoup de boulot. Allez, un petit mot de la fin. Vous, vous mangeriez quoi ? Ah, mon péché mignon, moi, ça reste la truffe, vous le savez. Avec une Saint-Jacques ? Ah, mais tout simplement sur des petits toasts au comté. Ça, c'est avec de la fleur de sel. C'est un exhausteur de goût. Et ça, je ne m'en lasse pas. Truffes blanches d'alba, et puis dans quelques temps, de la noire, mais la noire. Mais la truffe blanche d'alba, c'est râpé sur les pâtes. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Quand vous dites râpé, c'est râpé sur les pâtes, bien entendu. Sur les pâtes, sur les autos, voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ah oui, parce que ce sont des trucs de qualité. Une fois encore, merci. Caviar, foie gras, truffe, saumon, belle viande. On n'a pas trop parlé des champignons, les morilles et tout ça. Les morilles, les sèpes, les sèpes. Bien sûr. Morilles, super important parce qu'on parlait des origines des productions. On a de plus en plus de morilles de culture chinoises qui, malheureusement, il n'y a pas d'obligation de marquer l'origine sur les boîtes. Donc, il faut que le consommateur soit méfiant. Et là, nous, on a de la belle morille séchée qui n'est pas de culture, qui est sauvage. C'est ce dont nous nous sommes rendus compte à Saint-Bonnel-Froid cette année pour la fête des champignons, avec Régis Marcon au top. On remarquait qu'il y avait, bien entendu, des petits rabassiers de champignons, mais il y avait également beaucoup de romandes de Chine. Et vous avez raison, Sabine. Il faut le préciser parce que, voilà, ça a la même tête. Tout le monde a le droit d'exister, on n'est pas là pour... Voilà. Mais quand on veut vraiment une morille, il faut qu'elle se régénère, il faut qu'elle ne soit pas trop fumée, il faut qu'elle ne masque pas le goût du champignon. Que le fumage ne masque pas, enfin le séchage ne masque pas le goût du champignon. Allez, vous souhaitez de belles fêtes à tous les téléspectateurs de Rabelais TV ? Eh bien, bonne fête à tous. Merci, Sabine Masse. Sous-titrage ST' 501